Alors, tout le pays avait placé d'énormes attentes sur cette organisation olympique et historique, n'est-ce pas ? Le pays entier attendait énormément, effectivement, de ces Jeux olympiques, comme le grand rendez-vous où on reçoit l'humanité entière chez soi et où on prouve qu'on en est capable. Sous cet angle-là, c'est une réussite totale. Ces Jeux olympiques resteront dans l'histoire comme ceux les plus finement, les plus profondément préparés, où tous les détails étaient réglés, tout était à sa place, rien n'était laissé au hasard si possible. En ce sens-là, c'est extraordinaire. C'est aussi les Jeux olympiques où le gouvernement chinois parle aux chinois. Les cérémonies d'ouverture et de fermeture m'ont apparu comme avant tout un discours et une thématique nationaliste où on ne voyait pas le sport, on ne voyait pas non plus l'étranger, mais on voyait l'histoire chinoise, le passé chinois, le parti communiste, et ce n'était pas décrit comme tel, mais le peuple et le gouvernement et le parti, tous unis, etc. Et ce discours était forcément à usage interne. Mais en même temps, la qualité esthétique de ces deux cérémonies, préparées par le réalisateur de cinéma, Zhang Yimou, faisaient passer par leur qualité extrême, donc faisaient passer ces images auprès du public mondial. Ces JO vont-ils, selon vous, changer quelque chose dans les relations internationales ? Eh bien là, il faudra voir, les gouvernements et les peuples étrangers voient la chose de deux manières. Avant les Jeux, on a beaucoup parlé de droits de l'homme, de droits de l'homme défaillant, et de jeux récupérés par la Chine, etc. C'est-à-dire qu'on a fait pas mal de procès d'attention à la Chine, y compris des grandes organisations comme Amnesty International ou Human Rights Watch. Aujourd'hui, la Chine sort quand même, malgré tout, grandie. On sait très bien que ces médailles valaient 8 millions d'euros pièce. En gros, c'est un investissement brut. La Chine achète ces médailles en achetant les meilleurs équipements, les meilleurs entraîneurs possibles au monde. Il ne faut pas oublier aussi que la Chine a envoyé des entraîneurs à travers le monde qui a entraîné les équipes étrangères également. Ça, c'est un petit peu moins. Mais est-ce que la Chine sera plus considérée ? Certainement, parce que malgré tout, le succès ne se discute pas. On peut dire oui, mais on ne peut pas dire que ce ne sont pas des médailles qu'ils ont attrapées. Ils les ont. Donc, ce gouvernement a réussi à obtenir pour lui-même et pour le pays un patrimoine de gloire et de confiance d'une certaine manière qui lui permettra peut-être même de prendre des décisions difficiles à l'avenir avec moins de contestations internes, en quelque sorte. Et face à l'étranger, disons-le franchement, la Chine est en train, à étape accélérée, de prendre sa place comme une des très grandes nations puissantes du monde. elle rejoint le club des puissants et les Jeux Olympiques lui permettent d'accélérer ce processus. Alors, le peuple chinois, lui, qu'a-t-il gagné avec la tenue de cet événement planétaire ? Écoutez, le peuple chinois, c'est une nation en train de se fusionner, en train de naître. C'est un peu curieux de dire cela, car on parle d'un pays qui a une unité territoriale et une homogénéité ethnique depuis au moins 3000 ans et qui revendique 5000 ans de culture, même. Et pourtant, la nation, c'est depuis 20 ans qu'elle existe. Pourquoi ? Parce que les nations, c'est un phénomène tout à fait récent. Les deux premières nations au monde, c'était les nations anglaises et françaises au 15e siècle. Elles sont, comment dire, figées ou cristallisées au 18e siècle avec des constitutions et de la révolution française, des choses comme ça. Et pour d'autres pays, c'est arrivé plus tard. Aujourd'hui, vous avez des pays émergents qui sont en train de naître en tant que nation. Nation, c'est le contraire d'un empire avec un empereur. La nation, c'est le peuple qui affirme sa volonté et sa joie de vivre ensemble dans des frontières. C'est ce qui arrive à la Chine maintenant et c'est cela qui explique son aspect un petit peu cocardier, un peu patriotique et nationaliste. Donc ces jeux ont apporté à la Chine une satisfaction patriotique et nationaliste. Ils leur ont aussi apporté la confiance que la Chine peut réaliser des tas de choses par elle-même, au plan industriel, au plan infrastructure, etc. Et donc ça va certainement aider la Chine dans son développement futur. Alors, pensez-vous que la Chine, objet de toutes les attentions durant les Jeux Olympiques et les Paralympiques, est vue différemment par le reste du monde désormais ? Là, on a déjà un petit peu répondu à cette question. La Chine a engrangé un capital de gloire qu'elle avait acheté, mais elle l'a manifestement engrangé. Ce qui serait intéressant, c'est de voir maintenant que, par exemple, cette même Chine commence à dénier au gouvernement le droit de prendre sa jeunesse pour les mettre dans des cages à athlètes et dans le seul but d'obtenir des médailles comme pouvoir politique, quoi. Et si la population commence à exiger ou à revendiquer le contrôle du sport par elle-même, puisque c'est elle-même qui fait le sport, ça changerait beaucoup l'image. Mais bon, la Chine, manifestement, jusqu'à il y a... Mettons, il y a 10 ans, on disait que c'est vraiment pas grand-chose comme pays, notamment en tant que nation sportive, on disait qu'ils feront très bien plus tard. Maintenant, ils sont numéro 1, quoi. Personne ne peut leur dénigrer et je pense que c'est une très bonne chose. Vous avez un pays de 23% de l'humanité, eh bien, ils ont le droit à occuper une partie du ciel du monde, en quelque sorte. Et c'est ce qui se passe maintenant et c'est bien. Alors, désormais, quelles sont les prochaines grandes échéances pour cet empire du milieu ? Écoutez, les échéances... Le gouvernement chinois n'est fondamentalement pas très inquiet face à un dérapage démocratique. Finalement, peu de gens réclament cette démocratie en Chine, pour le moment. Et seul l'étranger, ça, ça ne le dérange pas fort. Une échéance importante, très connue, c'est celle de l'écologie. La Chine est en train en soi-même d'accélérer son programme de défense contre l'environnement parce que vous voyez le ciel dehors autour de nous, il est gris. La pollution revient après un été un petit peu plus clément grâce aux efforts du gouvernement pour nettoyer le ciel, fermer les usines, enlever des routes, la moitié des voitures. Mais tout cela est en train de se terminer. Nous allons retomber dans Pékin dans une bouillasse infernale de pollution de l'eau, de l'air et du sol. Et ça ne peut pas durer ainsi. Une autre échéance, c'est à propos du système de santé et donc de cette politique sociale. La Chine investit énormément dans un nouveau système social, dans une sécurité sociale pour paysans, dans une sécurité sociale pour tous, dans un système d'hôpitaux pas trop cher, afin que les riches soient très bien servis avec des beaux scanners, des IRM, tout cela, mais que les pauvres ne soient pas condamnés à mourir du sida ou du cancer chez eux en ne voulant pas aller à l'hôpital parce que c'est trop odieux. Alors cette situation existe encore maintenant. Nous avons donc d'une certaine manière une bombe à retardement derrière la Chine sur les dossiers de l'environnement, sur les dossiers de la santé et aussi sur les dossiers sociaux de l'enrichissement à deux vitesses. Mais par contre, je suis beaucoup moins inquiet maintenant qu'il y a deux ans, car cette Chine est de plus en plus riche et de plus en plus quand même à l'aise et capable de dégager des montants très importants pour investir dans ce qui lui manque le plus, c'est-à-dire l'éducation et la santé en gros. Voilà. Et sur ce, c'était l'interview pour Ici la Chine. Et merci beaucoup de votre attention. Merci.